Alors nous reprenons donc avec, nous étions arrêtés sur l'axe intercepté dans le thème donc du prince Philippe qui bénéficie d'un axe vierge poisson intercepté, ça veut dire qu'il n'y a pas de maison dans le cercle zodiacal qui commence par l'énergie de ses signes. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas à cette disposition et qui l'amène à subir dans un sens ou dans l'autre d'un côté l'énergie poisson et d'un côté l'énergie vierge et que ces deux vont toujours être contrebalancés et cela de façon inconsciente, sans fin dans le monde des poissons et dans le côté stravagant avec tout ce qui peut lui arriver de gigantesque, de flou, de porteur aussi, emmenant tout avec lui sur son passage et puis en même temps avec la vierge qui peut le conduire à une restriction, à une fermeture, à un rôle de service, de sacrifice tout étant dans une vibration finalement de sacrifice ou une vibration de domination par le sort et de victimisation aussi par le destin. On est victime du destin dans un premier temps. Après on peut trouver là l'expression d'un comportement qu'il devra, inconscient qu'il devra apprendre à travailler et c'est ce qu'il n'aura de cesse de faire en apprenant à se mettre à l'abri de toutes ces formes d'abus incommensurables qui sont liées justement à tous ces faits les plus extraordinaires les uns que les autres dans l'histoire familiale. À un moment donné, il faut bien arriver à mettre un petit peu de raison, un petit peu d'équilibre, un petit peu de discernement pour que les choses reviennent à leur place et dans l'ordre. Alors en effet au départ, lors de sa jeunesse, lorsqu'elle est enfant, on dit qu'elle est dans le devoir, qu'elle vit son rôle, qu'elle s'identifie peut-être à sa capacité de trop grande ouverture et qu'elle peut s'installer avec le poisson dans une fusion comme pour mieux épouser l'adversité. Mais le revers, c'est que sa grande sensibilité, elle est refoulée et qu'à un moment donné, elle va se sentir tellement envahie à s'être donnée à l'autre qu'elle va se sentir irrespectée. Et ne sachant que faire, elle va basculer de l'autre côté et pour se faire respecter, elle va apprendre par la force à mettre des limites et elle va soit fuir, pour ne pas être prise dans un marasme océanique, mais elle va devoir à un moment donné dire stop et dire je ne veux plus de tout ça. Alors j'insiste sur ce point parce que cela n'est pas sans rappeler l'épisode pour le prince qu'on sort de 1957 où il est parti très subitement faire le tour du monde. En effet, à cette époque-là, il a très mal vécu le fait que leurs deux premiers enfants déjà ne puissent porter son nom et aux deux derniers, il n'a pas supporté. Donc, il y a eu, comme il n'arrivait pas à trouver le respect à travers tout ce qu'il vivait, qu'il se sentait méprisé et qu'il revivait la honte d'avoir été démis, il va s'extirper de la chose en mettant un coup d'arrêt à ses abus, à ce qu'il considère abusif et il va partir, il va prendre l'élarge. Alors, malgré tout, on peut voir aussi que l'axe intercepté accueille de justesse la lune et on peut supposer que celle-ci, qui représente sa mère bien sûr, mais aussi son inconscient, celle-ci deviendra quasiment inaccessible très vite de par la maladie et puis ensuite de par le fait qu'elle ne sera plus en mesure de s'occuper du natif, qu'elle ne sera plus dans son paysage. Et donc, elle va être prise dans cet axe intercepté et cela va poser toute la question plus tard de leur relation difficile et de celle qui n'a jamais pu s'installer réellement, de ce grand fossé entre lui et elle. Cela dit, ça a occupé certainement une bonne partie de toutes les décennies de sa vie, mais on s'aperçoit bien qu'avec un acte comme ça, qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps et qu'on travaille sur les choses qui nous sont données, eh bien, on arrive à renverser les choses et on arrive à transformer les choses. Et là ici, on peut dire que le prince consort a profité de toutes les qualités des signes poissons vierges pour par exemple faire comme sa mère, apporter des soins aux autres. On est ici dans l'axe du dévouement, de la générosité, dans le fait d'apporter aux autres la qualité de soins, de prise en compte, de prise en charge. Mais cela aussi évoque bien sûr que les poissons, le monde marin, les qualités qui font les grands marins, entre autres. Donc c'est ça qui est intéressant parce que c'est comme quelqu'un qui est parti par les mers, qui a été sauvé par les mers, qui a vécu une relation forte avec ce monde marin et qui a une pyramide d'eau dans les signes taureau, cancer et poisson, dans son thème. Alors c'est fabuleux, c'est fabuleux. On peut ajouter à l'énergie de ces signes la compassion christique aussi, à laquelle était associée sa mère. Alors il n'aura pas forcément accès tout de suite, parce qu'il ne va pas pouvoir le traduire sous une forme religieuse, sous une forme de dévotion religieuse, mais il va le traduire par une application totale, entière. Il était entier. Il s'est donné complètement à ses missions. Il a travaillé, il s'est exprimé de multiples façons à ce niveau-là. Il a été reconnu pour cela. Donc on peut faire le lien avec le thème de sa mère, qui est lui aussi extraordinaire. Et donc même s'il a été séparé dès son plus jeune âge, dès ses huit ans d'elle, on voit bien le lien avec les planètes en amas fantastiques, en poisson de sa mère et celle de Philippe. Donc c'est par un effort incommensurable de discernement, Jupiter, Saturne en Vierge, qu'il a dû avoir, qu'il a pu avoir à relier les traumatismes vécus dans sa famille, vécu par lui, par ses aïeux, à une forme d'entendement, une forme d'entendement transgénérationnel pour permettre de répondre finalement à un élan du cœur, à un élan de l'intuition en tant que lune en lion et en tant qu'Uranus en poisson pour donner quelque chose de beaucoup plus grand et mettre quelque chose de beaucoup plus vaste à ces choses incohérentes, comment dirais-je, sporadiques. Voilà. Il a rassemblé par l'extraordinaire, je pense, par le côté macroscopique des choses, les traumatismes qui auront pu se jouer sur un plan pour donner une idée de proportion microscopique. Ainsi, contre toute attente apparente et de surface, lorsqu'il exercera sa fonction de prince qu'on sort auprès de la reine Elisabeth II, cela va lui permettre de rejoindre en lui et de réconcilier les images parentales blessées. Il va pouvoir les corriger, les adapter à une réparation possible parce qu'il a en lui ce qu'il faut pour faire la guérison d'un arbre, tout au moins d'une bonne partie. Alors, comme dans toute vie, la destinée propose pour cela des étapes de croissance correspondant à certains cycles, correspondant à certains passages, eh bien, on peut voir déjà que dans la vie du jeune couple, et là, je parle du prince consor et de sa jeune épouse Elisabeth, la reine Elisabeth, tout semble au début merveilleusement bien se dérouler. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, réellement. Ils étaient très jeunes, même si leur rencontre a été bien sûr arrangée, c'est pas à l'extérieur du royaume qu'ils se sont rencontrés. Mais ils ont quand même pu tomber éperdument amoureux l'un de l'autre et sentir qu'ils avaient un destin qui les attendait. Ils ont profité, ils avaient tous les deux la lune en lion, ils ont profité de rayonner à travers leurs actions, leurs voyages. Et puis, c'est lors de l'un de leurs séjours en Afrique, au moment où le jeune couple s'épanouit, profite de tout ce qu'ils aiment, des mêmes sentiments, des mêmes goûts, que le drame va arriver, la rupture va arriver, le coup d'arrêt va arriver, l'épée de Damoclès tombe, c'est l'annonce de la mort du père du roi Georges VI en 1952 qui vient rappeler Elisabeth à son rôle, à son destin. Alors, le sort les a rattrapés. C'est pour ça que « consort », ça veut dire en latin qui partage le sort, le sort les a rattrapés. C'est tout l'équilibre, pour le coup, relationnel entre eux qui est mis à mal, qui est rompu. Déjà pour elle, pour la future reine, ce sont les responsabilités de la couronne qui l'attendent, à laquelle, depuis toute petite, elle s'est toujours préparée, malgré elle. Et pour lui, en tant qu'homme à qui la carrière commence, qui a pris un très bel essor, dans la Royal Navy notamment, avec un statut polyforme aussi, tout s'écroule. Il perd d'une quelconque façon son épouse qui va devenir sa supérieure, alors qu'il est très ancré dans le masculin. Elle va devenir sa reine et ce nouveau statut va l'obliger aussi, donc, à rompre sa carrière. Alors cette maison 10 qui bascule, puisque, on parle en maison 10 dans un thème natal de la destinée, elle est en scorpion. D'ailleurs, elle est en scorpion pour les deux protagonistes, pour la reine Elisabeth comme pour le prince Philippe. Le tout étant, par la maîtrise plutonienne, donc déjà vouée à la destruction et à la régénération. On est sur du Mars-Pluton, là. Donc, on est aussi aux prises avec des mémoires ancestrales dans le jeu des planètes en cause, Soleil, Mars-Pluton, Mercure, et le tout opposé à la lune noire et à l'ascendant Capricorne. Là, on est sur quelque chose de rectifié, de radical. Tout est arrêté, on est privé de son ascension et de l'ascension de l'ambition en Capricorne. Alors, nous sommes, rappelons-le, dans une société à l'époque très patriarcale et Philippe a été élu la force du poignet, si j'ose dire, tout au moins, il a dû se faire tout seul et développer très tôt ses qualités masculines. Il a dû développer un esprit sportif, aussi, une combativité, un courage et d'ailleurs, il est équipé à ce niveau-là puisqu'il a un eau sud en bélier, mais il doit apprendre justement à se résigner, apprendre sur lui, et ce qui n'est pas facile pour un eau sud bélier, pour opérer un changement et s'adapter et faire un compromis, aller vers son eau sud en balance, accepter que sa femme puisse avoir plus de reconnaissance, plus de pouvoir, plus de brillant que lui. Alors c'est en cela qu'il va, grâce à tous ses efforts, qu'il va finalement réconcilier peut-être son féminin blessé, il va devoir se connecter à ce qu'il y a au fond de lui, de plus précieux dans sa matrice, il va devoir aller dans son adès, grâce à sa cérès, qui est en cancer, qui va lui proposer d'aller puiser au fond, au fond, au fond, de ce qu'il peut contenir de vivant et de fondateur pour retrouver quelque chose qui fera sens et qui corresponde réellement à ses besoins vocationnels. Ainsi, en retournant la situation, en mettant ce hors-norme à son avantage, un peu comme sa mère qui aura pu finalement légitimer son sacerdoce à Dieu en se mettant au service d'une cause pendant la guerre, et là je vous invite à voir la partie destinée à Alice, la mère du prince Philippe que je ferai plus tard, au lieu de rester avec une étiquette de simple folle ou de schizophrène. Vous voyez, c'est tout ce qu'il est possible de faire quand on met du sens et quand on met de l'entendement et quand on met de la conscience sur les choses qui se passent. Alors, je vais vous donner un autre exemple avant de revenir sur le thème, bien sûr, du prince Philippe, mais il y a un autre exemple dans l'arbre généalogique. La reine Elisabeth II, elle, de son côté, elle hérite, bien sûr, de l'énergie d'un ancêtre aussi, elle n'arrive pas comme ça et ce qui va lui permettre de constituer, pour passer cette épreuve, c'est l'énergie de l'ancêtre qui va se rejouer dans une formidable force invisible. Il s'agit déjà d'une part du modèle affectif de couple qui a fonctionné, c'est celui de sa grand-mère, la reine Victoria, à qui le prince Albert de Saxe, au faubourg de Botta, a dévolu sa cause afin de libérer un cercle vertueux de qualité de son épouse parce que celle-ci, elle avait un fichu caractère alors que lui, était doté de beaucoup plus de qualité et c'est grâce à ces qualités qu'il a occupé sa place et qu'il était reconnu et qu'il a réussi à faire d'elle la grande reine Victoria qu'on a connu. Alors, elle était réputée facétieuse, c'était une adolescente obstinée, même si elle avait un côté reconnu sexy, elle a fini quand même par trouver en cet homme, elle était très passionnée, très passionnelle, donc elle a réussi à trouver dans le charme de la séduction quelque chose qui fasse qu'elle accepte tout dans le mariage finalement. Les historiens disent qu'il était assez intelligent pour comprendre que la monarchie avait besoin d'un symbole et qu'en l'occurrence c'était bien celui de la reine, sa femme, et il n'a donc pas commis d'erreur politique ni monarchique, mais il a juste cherché à prendre ses marques. Alors, tous deux ont hérité des conséquences de la vie dissolue, à l'époque c'était de leurs aïeux, c'était le luxe, la visivité, les scandales permanents, de tous ceux qui les ont précédés et ils devaient restaurer les lettres de noblesse de la cour et ont eu cette lourde responsabilité et c'est grâce à la force du couple qu'ils ont réussi à redorer le blason on va dire de la royauté et Albert qui s'est positionné à l'époque dans le rôle d'un observateur d'une monarchie en déclin aura conseillé au mieux sa femme pour prendre le relais aussi du gouvernement et de la gouvernance pendant les neuf grossesses de celle-ci parce qu'ils ont eu neuf enfants donc ils ont pu jouer un rôle comme ça de confiance mutuelle et de gouvernance à deux tout en étant dans le respect de l'étiquette au départ c'était un jeune allemand lui aussi et la cour britannique l'avait très mal accueilli il était vu comme du haut de ses 19-20 ans comme un monsieur je sais tout mais en fait il s'est avéré qu'il connaissait vraiment beaucoup de choses et qu'ils ont dû comprendre que finalement ce jeune homme allait apporter beaucoup à leur pays il avait été élevé par un précepteur parce que son père était voué à d'autres choses il avait répudié sa mère donc il avait l'intention de donner un coup de pied à son destin en disant je ne reproduirai pas la vie que mon père a eue et je vais devenir un rôle je vais endosser le rôle d'exemplarité et donc impacter la morale de mon époque et il a compris que c'était quelque chose à inscrire dans la conscience sociale et il a créé ainsi le concept que la monarchie devait être au-dessus des principes et son credo à lui c'était la monarchie doit se situer au-dessus des parties et c'est lui qui est à l'origine qui a demandé donc à la reine victoria à l'époque de s'impliquer en faveur de tout ce qui était progrès technique culturel ils ont vraiment fait avancer tous les deux l'Angleterre alors voilà donc c'est avec cette force-là de cette loyauté familiale qu'elle peut reproduire qui habite son ADN que la reine Elisabeth attire elle finalement quelqu'un qui aura par un phénomène de projection la capacité aussi à endosser ce rôle-là et donc lorsque c'est au tour de Philippe de passer le flambeau d'abandonner son pouvoir au sceptre de sa femme eh bien on peut bien dire qu'il y a une répétition transgénérationnelle vous êtes d'accord alors de son côté rappelons-le son père a subi la démission forcée qui a pu être vécue comme une humiliation c'est quand même Mercure Pluton avec son frère lui il a vécu l'humiliation de son frère lorsque leur père Georges Ier s'est vu reprendre le pouvoir par les nationalistes le putsch s'appelait le coup de goudi lors de la première guerre mondiale comme nous l'avons vu au moment de la première partie de cette histoire et a pu marquer forcément la vie émotionnelle le corps émotionnel du natif d'un ressentiment mais aussi ça a pu rappeler tout le destin familial de toutes les mémoires de violence de toutes les mémoires de honte de colère d'humiliation de cris de vengeance etc et donc la chaîne planétaire portée dans le thème de philippe avec le père en colère soleil mars dans la jeunesse gémeaux d'avoir dû déserter abandonner ou bien de se sentir abandonner par sa patrie son pays plutôt mercle cancer c'est en fait plusieurs notions qui se jouent et peut-être ça c'est que eux qui peuvent le dire que l'une d'entre elles a été plus prégnante que d'autres à certains moments de la vie et ça c'est que le prince consort qui pourrait le dire alors à travers cette figure symbolique de Pluton mercure cancer on peut y lire aussi la destruction de la famille par le poids de la honte on peut y lire le refus du clan du pays le refus de la patrie le rejet et par extension on peut voir aussi que c'est l'ombre une ombre qui rôde autour de l'inconscient familial dont le statut n'est plus accepté par le collectif alors il peut s'agir d'autres mémoires ayant appartenu aux aïeux bien sûr je n'ai pas eu l'occasion et je n'aurai certainement pas de travailler sur les thèmes des prédécesseurs mais il y aura certainement à retrouver dans l'histoire de ces dynasties des symboliques de refus de rejet notamment notez-le du rejet d'un frère plus jeune ou encore une autre mémoire une autre mémoire qui pourrait être qui pourrait ressurgir serait la mort dans la fratrie qui se rejouerait là comme pour remettre comme pour permettre de mettre au grand jour la menace d'un équilibre personnel en effet pour faire simple c'est souvent dans les dynasties lorsqu'il y a une accession au trône et qu'il y a plusieurs membres dans la fratrie vous savez bien que ça suit un certain ordre et que dans les jeux des rivalités il peut y avoir le désir de la mort de l'autre ou la nécessité de la mort de l'autre voilà alors cette formule elle est directement ternie par l'opposition à l'ascendant comme nous l'avions vu sur un autre aspect l'opposition à la nuit noire dans l'ascendant capricorne et là c'est là où on mesure directement que la carrière et l'ambition sont stoppées net et constitue donc une privation une privation de carrière une privation par frustration alors aller vers son ascendant demande toujours d'avoir intégré ce qui a été marqué dans le descendant et d'aller ensuite travailler le processus d'individuation si c'est propre à tout homme et c'est là où l'astrologie est un outil fabuleux un outil développement personnel un outil de connaissance de soi que je n'ai de cesse de promouvoir parce que c'est un outil indispensable même s'il n'est pas le seul à être utile c'est un outil indispensable alors revenons à cette nuit noire en capricorne elle a un jeu de lumière sur l'ascendant sur la personnalité du natif parce que comme nous l'avons vu au tout début le prince philippe s'est vu attribuer le rôle de second de celui qui avait trois pas derrière il s'est inscrit ainsi dans la vie d'une façon à rentrer dans une sphère visible c'est à dire que ce que l'on voit c'est la croupure avec une destinée ambitieuse à forte raison à la royal navy la plupart du temps on est habitué qu'à voir cette partie-là de la chose et si vous regardez la presse elle ne va vous parler que de ce destin-là et nous avons tous été formatés à cela d'ailleurs mais si on regarde les choses sur un plan autre sur un plan karmique notamment sur un plan listique au niveau des mémoires il y a le revers toujours et il y a le revers invisible l'autre face et cette lune noire ici indique ni plus ni moins qu'il y ait une exigence à atteindre que l'excellence du sommet qui est à atteindre n'est pas celui qu'on croit n'est pas celui d'un trône matériel mais et que d'ailleurs si elle en prive et si elle coupe d'une certaine forme d'ambition de jouissance terrestre c'est pour que le natif se dirige vers un objectif vers un but beaucoup plus haut et beaucoup plus subtil et en même temps beaucoup plus discret en apparence mais néanmoins beaucoup plus important pour le continuum de conscience pourquoi ? et bien à plusieurs égards parce que être le premier après celle qui dirige c'est être l'influenceur c'est être l'éminence grise ordonnatrice c'est être celui qui va être capable de relever le destin de la dynastie contre les coups du sort et tout cela révèle sa grandeur d'âme en fait il jouit d'une compétence et d'une puissance avérée à diriger à manœuvrer le clan le groupe social il sait reproduire cela au niveau de ses groupes sociaux avec Pluton on sait donner des ordres avec une lune en lion on sait commander et puis il a toujours l'aspect Pluton Mercure en cancer en maison 7 ce qui veut dire également qu'il y a une prise de contrôle sur un espace de pouvoir sur les autres donc ça lui permet quand même d'avoir un champ un terrain de jeu qui va finalement être beaucoup plus subtil mais beaucoup plus grand que celui qu'il aurait eu s'il avait été à côté du trône en tant que roi au même titre que sa reine alors malgré tout la maison 7 reste celle de l'ombre de la dark side du datif ce qui a été c'est la mémoire de ce qui a été détruit d'ailleurs dans sa plus tendre enfance mais ça vient aussi de son karma individuel et c'est en cela qu'il doit apprendre à respecter tout au long de sa vie les valeurs familiales les traditions les sensibilités et il doit prendre la responsabilité aussi de corriger ses défauts à ce niveau là et la défaut de ces lignées qui se sont inscrites dans la violence dans l'agressivité avec un non-respect très certainement de la sensibilité d'autrui alors on peut noter comme je vous l'ai dit tout à l'heure que les deux ont un ascendant capricorne ils ont pleinement conscience de leur rôle qui leur tient à coeur ils sont conscients de leur responsabilité et du poids de la régence ils avancent dans la vie avec prudence avec réserve mais ils ont aussi avec le capricorne c'est ça on a besoin de temps on a besoin de confiance on a besoin d'amour réciproque et là leur lune en lion elle est respective elle est magnifique ils peuvent avancer ensemble main dans la main pour consolider leur couple tout en le cimentant d'une façon très forte donc la bascule qui doit s'opérer à un moment donné dans la passation de pouvoir dans l'intimité elle fonctionne très bien puisque l'alternance des rôles est respectée la presse en a assez parlé le féminin idéal amoureux de lui qui correspond à une vénus en taureau au masculin idéalisé de sa femme au soleil taureau tout va bien de ce côté là l'entente affective et sexuelle et parfaite et ils ont ils ont leurs besoins qui peuvent être comblés même s'il y a certainement des choses comme dans tout couple qui les séparent ils ont quand même une complémentarité qui est intéressante alors ils s'exercent aussi ce couple dans la c'est la couple d'une fidélité d'une loyauté affective d'une modélisation affective ils ont tous les deux besoin de ces modèles là et tous deux ça va être de bons parents pour eux-mêmes mais aussi pour leurs enfants alors on peut noter des similitudes entre les thèmes de Philippe et le thème d'Elisabeth Elisabeth est une vénus exaltée en poisson ce qui n'est pas sans rappeler la vénus exaltée de la mère Alice de Philippe donc qui sous-tend encore une fois qui le projette un petit peu cette femme sacrifiée à son destin voilà bon ça c'est une parenthèse nous l'avons vu aussi le milieu de ciel en scorpion le Saturne alors pour la reine Elisabeth le Saturne est rétrograde au milieu de ciel et cela indique qu'elle vit les choses à l'intérieur elle prend toute la charge la charge de sa responsabilité de son rôle à l'intérieur c'est le poids du devoir qui pèse sur sa tête et c'est vraiment le poids de la couronne qui pèse sur sa tête et elle en tant qu'être humain en tant que native elle doit comprendre que finalement c'est plus à l'intérieur d'elle que le poids de l'acceptation du destin l'oblige à travailler à cultiver une magnanimité une non-ganimité et que cela est bien plus contraignant finalement que le décorum extérieur alors Elisabeth II est quand même consciente bien sûr de la valeur de son époux elle sera très consciente elle veillera à ce que celui-ci ait la reconnaissance qu'il mérite elle fera tout ce qu'elle peut pour qu'il soit adoubé elle le nommera prince elle obéira vraiment à son injonction de loyauté elle fera tout ce qu'elle peut pour réparer le rejet qu'il aura pu ressentir de ne plus pouvoir exercer son rôle son rôle d'homme qui lui revient de s'être ressenti méprisé à certains moments et donc lorsqu'il va entreprendre l'année de ses 34 ans un voyage donc maritime de plusieurs mois il reprend les flots il s'embarque à bord du Britannia pour faire un tour du monde parce qu'il n'en peut plus il a besoin de poursuivre sa quête identitaire qui ronienne et il a besoin de savoir où est-ce qu'il doit aller il a besoin d'avoir une vision claire de ce qu'il doit faire sur cette terre et pour cela il a besoin de parcourir le monde il a besoin de se confronter à d'autres choses qu'il ne connaît pas et il va même aller jusqu'à rencontrer plein de continents il y aura même une tribu herborigène de l'île de Tana dans l'archipel des nouvelles ébrides qui verra en lui un véritable fils de Dieu et les membres de cette tribu vont le vénérer lors de rituels sacrés c'est fantastique alors ce passage dans sa vie et bien c'est là où il ose entreprendre il ose se dépasser sortir de l'enfermement il ose aller vers son Jupiter il a dépassé Saturne et il est vraiment et ça se fait à un moment de de croire de carré pardon croissant avec son de Saturne avec son Jupiter et donc ça va permettre à la conjonction natale donc qui est en axe intercepté de se vivre en grand jour et donc d'être délivré parce que les planètes contenues dans un axe intercepté ne sont pas immédiatement en notre possession donc il va revenir nourri grandi avec une vision très claire de ce qu'il a à accomplir en tant que prince consort il sait intimement maintenant que c'est une perception sensible du rôle de guide de facilitateur et qu'il pourra être lui aussi un mentor comme Lord Montbatten qui l'a été pour lui quand il était jeune adulte alors il sait il a saisi à ce moment là que que ce rôle en apparence subalterne lui permettrait d'accomplir bien plus que s'il était lié à la couronne à un poste ou à un autre poste de haut commandement comme on l'a vu et qu'il est beaucoup plus libre de réunir en lui toutes ses capacités de dirigeant à l'intérieur d'une fonction paternelle qu'il va mettre au service des autres et de leur protection il va donc bâtir un espace pour ceux tous les jeunes qu'il souhaiterait soutenir qui n'ont pas eu la chance d'être éduqués qui n'ont pas eu la chance d'être soutenus tous les jeunes ayant une adolescence difficile un foyer détruit et bien elle va reprendre s'est laissée pour compte avec lui et il va essayer de les de faire en sorte d'établir une société en fait dont la jeunesse est dotée d'une construction psychique forte de repères sains et ça il a compris il a compris qu'une société n'était forte que si elle avait une jeunesse forte et donc il a bénéficié de sa première partie d'adolescence qui était très dure donc tout de suite après après sa période de 11-16 ans où il avait été placé dans des établissements lorsque son père était en exil et sa mère malade et bien lui à partir de ses 16 ans il perd sa soeur aînée c'est un tragique accident c'est au moment du transit de Jupiter à son milieu de ciel que finalement la reine lui voue un amour profond bien sûr et elle souhaite l'honorer dignement en lui attribuant le titre de prince du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et à ce moment là il y aura la possibilité pour lui d'épouser une partie du modèle parental alors comme son père il épouse le prestigieux il épouse une descendante de la reine Victoria d'une part il y a la formule contraire parce qu'il associe premièrement le soleil Mars Gémeaux ce qui représente des forces combattives de son père il les autorise à survivre donc dans l'adversité sans se complaire dans l'oisiveté ni la dépendance mais plutôt en les installant dans quelque chose qui va être une frénétique adaptabilité aussi bien sportive qu'intellectuelle dans un environnement qu'il voudra fraternel et il va créer quelque chose avec la même ambiance pour les jeunes dont il va avoir la charge et puis il va reprendre aussi à son compte toutes les valeurs d'empathie de sa mère qu'il reproduira de laquelle il reproduira le côté bienfaisant le côté bienveillant en accomplissant peut-être un prolongement de celle-ci en portant secours aux plus démunis et puis sa lune en lion qui est très protectrice aura besoin qu'il y ait plus de reconnaissance plus de justice pour ces jeunes qui ont été laissés pour compte par le coup du sort donc c'est toute sa sensibilité à son histoire familiale qui ici se transforme se transcende en un élan de compassion de générosité qui va être utile pour tous les enfants pour des milliers d'enfants de son pays et de par le monde il va pouvoir aider ainsi des adolescents seuls et malheureux comme il l'a été comme l'ont été son père lui et son père et lui-même par le passé alors si vous voulez bien je vais terminer en parlant de quelques-unes de ses bottes secrètes car dans son thème je trouvais intéressant de les relever alors d'abord il y a cette résilience royale qui appartient ni plus ni moins on peut la relier tout au moins c'est pas le cas de tout le monde mais on peut la relier à Kiron donc ça commence par une quête une quête identitaire avec un Kiron en bélier on se pose la question de qui suis-je dans le milieu dans lequel je suis quel est le sens de mon utilité qu'est-ce que je fais là en gros et en maison 3 c'est la maison des adolescents donc je me retrouve adolescent à me demander qu'est-ce que je fais là et plutôt au conjoint à Uranus qui va rebondir mais qui le conjoint à Mercure qui va rebondir avec Uranus en poisson va faire en sorte que le feu de la connaissance va m'être utile pour apporter beaucoup plus d'empathie aux démunis et que je le ferai de toute façon d'une façon originale et c'est ainsi que des milliers d'étudiants vont être les heureux récipiendaires pardon du prix qu'il a créé le prix du duc d'Edimbourg ce qui leur aura permis de construire une estime personnelle et de bâtir un avenir sur un socle d'études sûr mais aussi cela leur aura permis d'apprendre à mieux se connaître et à se découvrir et c'est aussi le sens de qui vont en bélier et du blessé guérisseur je vais devenir un maître pour les autres là où j'ai moi-même été blessé donc la création de son prix en 1956-57 le prix international c'est un programme de développement qui se rapproche du scoutisme qui va aider les jeunes à ne pas tomber dans l'oisiveté et à se construire un avenir en fonction de leurs aptitudes son crédo et le message qu'il fera passer auprès de ces jeunes c'est tu es capable de beaucoup plus que tu ne penses et cette phrase là vraiment elle colle totalement à son thème le type il a été capable de dépasser il a eu tous les malheurs du monde mais il a été capable de les dépasser mais d'une façon tellement magistrale qu'il ne pouvait être que sur les plus hauts sommets alors ce crédo d'être un mentor pour les familles démunies va lui permettre parce qu'il y aura plus ou moins consciemment accepté l'idée que dans sa famille cela ne peut pas être totalement la même chose bien sûr bien sûr parce que nous sommes tous sujet à la loi de l'impermanence qui est donnée notamment par l'ICRS en cancer alors ce que je reçois de la main droite je le redonne de la main gauche mais voyez-vous c'est pas toujours avec le même enthousiasme qu'il a pu recevoir et se heurter justement il n'y avait pas une entente formidable entre les deux il se sentait incompris et vraiment différent des fonctionnements différents alors sachons une chose quand même c'est que les enfants tout prince Charles qui les même s'il s'en cache et même s'il l'ignore surtout il est aussi lui un acteur de l'arbre et un acteur répétitif et que dans ce comportement de rejet ou de position c'est une conséquence n'est plus ni moins de ce qui a été vécu dans le transgénérationnel avant et donc Paris Cochet il peut exprimer exprimer dans le vivant l'ombre du transgénérationnel et tout ce qu'il contient peut être encore d'inavouable de douloureux de difficile à dire de difficile à mettre en place dans une communication plus tôt est dans le cancer plus tôt est dans le cancer avec des côtés destructifs dans la famille Mars est dans la maison 5 celle des enfants c'est quand même soit on est très actif avec ses enfants et ceux-ci reçoivent peut-être aussi de la dureté d'enfermement de la part de Saturne en vierge de la discipline parce que les aspects dans le thème du prince sont durs et peut-être que c'est trop pour la sensibilité du nouveau prince en tous les cas on peut dire que la colère aussi peut-être refoulée ça peut-être c'est une époque où on ne dit pas surtout dans ces milieux on peut refouler il y a du non-dit c'est contenu après tout on peut dire aussi que pour lui le prince Philippe qui a connu depuis son plus jeune âge l'adversité tout ce que lui exprime son fils aîné avec le confort qu'il peut avoir autour peut lui paraître bien dérisoire il n'a peut-être pas forcément envie de s'acutoyer réellement sur ce genre de choses alors la deuxième botte secrète c'est justement le degré d'équilibre d'harmonie de son honneur en balance en maison 9 vers lequel il a su déployer toute son énergie d'homme de lien ou de vertu d'autant plus qu'il y a un aspect de trigone un aspect facilitateur de Mars maître de l'ascendant par exaltation au maître de Quiron et de la maison 3 au second maître de la destinée donc c'est fantastique nous avons compris que le natif à défaut d'être roi dans ses royaumes peut partir à la quête d'un objectif valeureux et beaucoup plus spirituel qui répondrait finalement à un besoin vital de trouver sa vraie dimension sa vraie dimension divine et de placer une réalisation au dessus du pouvoir royal ça c'est ce à quoi peut prétendre un ascendant capricorne en réponse à l'opposition Jupiter Saturne à Uranus il est ici à l'objectif de dimension sociale collective promettéenne internationale il a déployé dans le monde par une action juste pas forcément médiatique car il ne pouvait pas faire de l'ombre à la lumière qui était trois pas devant lui mais toujours dans une action juste et efficace il a eu une grande portée caritative et humanitaire il s'est occupé de plus de 800 associations a eu des millions des milliers pardon de rendez-vous il a donné le moyen au monde de rejoindre l'élévation par la responsabilisation en offrant ce qu'il était et ce dont le monde a donné plus besoin la compassion et le don de soi donc il est parti en pouvant se dire tranquillement je suis parvenue à l'équilibre à mon idéal de justice sociale humaine en enseignant un modèle de restructuration auprès des jeunes au sein des futures familles de l'humanité j'ai répondu à mon besoin de créer et générer une matrice nourricière en offrant la compassion l'empathie la dévotion vocationnelle que ma mère m'a laissée et je réponds à l'idéal de noblesse de mon rang en réparant dans mon arbre de ma dynastie ce qui a été usurpé à mon père et à mon grand-père paternel pour la troisième botte secrète qui est tout à fait saturnienne vous l'avez compris c'est sa longévité saturn est maître de son ascendant et fait un bel aspect bleu à celui-ci et il est conjoint à jupiter donc pour ce natif et bien c'est doublement profondément spirituel que de partir à 99 ans pour mourir à 9 avril 100 ans quasiment jour pour jour après sa naissance la quatrième botte secrète va être l'utilisation de son tribune jupitérien à sa vénus en taureau qui lui a permis de diriger l'influence néfaste de la perte du manque et de la trahison de Neptune en quelque chose de beaucoup plus juste et de beaucoup plus constructif sur le plan personnel il était son domicile fixe quand il était jeune et il construisait tout gamin la maison de ses rêves il utilisait déjà l'énergie quantique de la conscience sans le savoir il rêvait sa maison et plus tard son épouse de reine lui demande de gérer toute patrimoine de la royauté donc c'est vraiment la revanche de cette vénus en taureau qui a été humiliée qui a été méprisée de plus pour finir dans les cordes à l'arc du taureau on peut dire que sur le plan social il est à l'origine de la création d'un mouvement qu'il devra présider par la suite c'est un mouvement écologiste de protection des animaux c'est le fond mondial pour la nature au Royaume-Uni bien connu sous le site de WWF femme alors si l'on devait conclure si l'on devait conclure on pourrait nous aussi rester quelques pas derrière la reine et se poser sur le iode de Vénus de ce beau prince Philippe et voir qu'à travers lui le messager de l'Olympe Hermès étant le maître de son couple Soleil-Mars et bien pour ce messager d'Olympe sa leçon était finalement d'aller vers le dévouement vers la loyauté afin d'intégrer afin de comprendre la vraie valeur de la beauté qui est contenue dans tout le signe de la balance la balance c'est le signe de son nord il n'a de cesse que de se diriger vers lui en apportant à autrui la perception la reconnaissance de leurs besoins de croissance spirituelle et tout cela par le bien du sagittaire nous sommes en maison neuf parce que toutes ces valeurs-là servent à affronter l'adversité servent à gagner une foi à l'intérieur et à se sentir protégé contre toute attente et tout cela il a réussi admirablement à le faire en allant vers son eau lunaire en maison neuf mais aussi grâce à sa fameuse et fabuleuse pyramide en signe d'eau qui nous ont permis finalement de passer toutes ces épreuves avec une excellente maîtrise émotionnelle à mon avis ce dieu vivant n'était pas là pour autre chose dit-on dans les couloirs de l'eau là qu'il a dû rejoindre il y a quelques jours mais pour ceux et celles qui veulent aller plus loin ils peuvent écouter et relire les mythes du Minotaure les mythes d'Icare et ils verront que quelques-uns de ces archétypes se sont bien déroulés dans l'histoire biologique terrestre de ce haut et digne personnage que je salue je vous remercie pour votre écoute si vous êtes intéressé par le travail que j'ai pu faire sur cette étude je propose d'acquérir l'écrit pour les les apprentis en astrologie qui souhaiteraient reprendre des quelques notes et qui n'auraient pas le temps ou qui souhaiteraient conserver l'ensemble de l'étude je la mets à disposition sur mon site pour une très modique somme voilà donc s'ils le souhaitent ils peuvent écrire pour que je puisse leur faire parvenir je vous remercie pour votre écoute à très bientôt